Tous les nombres en cinquième sont rationnels. Je vous assure. D'abord, qu'est-ce que c'est un nombre rationnel ? Un nombre rationnel, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme de A sur B. A et B étant des entiers. Et bien sûr, B différent de 0. Si on arrive à écrire un nombre sous cette forme-là, alors il est rationnel. Prenons le premier nombre que vous connaissez, le nombre naturel. Par exemple, 3. Est-ce que 3 peut s'écrire sous la forme A sur B ? Deux nombres entiers, là-haut et en bas. Évidemment, 3 sur 1. Ou, si vous voulez, 6 sur 2. Ou, si vous voulez, 30 sur 10. Et vous constatez que le seul nombre naturel 3 a une infinité d'écritures sous forme de fractions. Autrement dit, c'est un nombre rationnel. Bon, les nombres négatifs, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Soyons positifs. Quoique aussi les négatifs sont aussi rationnels, mais on a besoin de la division de nombres positifs, négatifs. Et ça, c'est un quatrième. Alors, qu'est-ce qu'il y a après le nombre naturel ? Le nombre décimo. 2,7. Est-ce que 2,7 peut s'écrire sous la forme A sur B ? Si je vous dis ici que je vais mettre 10, combien vous mettez là-haut ? Bien sûr, vous mettez 27. Et bien sûr, c'est égal à 270 sur 100. Égal, etc. Regardez, de nouveau, une infinité de façon. 2 sur 7, il est rationnel. Est-ce qu'il est entier ? Non, le 2,7, ce n'est pas entier. Est-ce qu'il est décimal ? Je vais taper à la calculette, vous allez voir qu'il y a des décimales, énormément décimales, qui ne s'arrêtent jamais. 2 sur 7 n'est ni décimale. Et bien sûr, ni entier. C'est un véritable, un véritable nombre rationnel. Et c'est comme ça. L'inverse. Je vous donne plusieurs nombres rationnels, autrement dit des fractions, et je vous demande lesquels sont naturels, naturels ou entiers, entiers positifs, ou lesquels sont décimaux. A vous de juger, à vous de faire certains calculs, certaines simplifications. A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Petit exercice d'entraînement. A, B, C, D, E, F, G, G, H. C'est parti !